La peinture vinylique. Contrairement à la peinture glycéro, la peinture vinylique est une peinture à l'eau dont le pouvoir couvrant reste assez limité. Cette peinture est le plus souvent composée de vinyle, d'acétate et de pigments colorés. De ce fait, la peinture vinylique est avant tout une peinture de finition, utilisée dans des sous-couches ou des peintures à effet. Alors, ces utilisations, on trouve trois types d'usages possibles. En sous-couche, elle fera une bonne sous-couche décorative sur un mur poreux et sec. En mélange, mélangée avec une peinture plus couvrante, type peinture à l'huile, la peinture vinyle peut permettre un effet décoratif en tant que peinture pour mur extérieur ou intérieur. Seule, utilisez seule la peinture vinylique, peut être utilisée pour peindre un mur intérieur, à condition que vous ayez opté pour une peinture vinyle de bonne qualité. Le meilleur usage de la peinture vinylique reste en mélange. Cette peinture vous permet en effet de profiter d'une peinture décorative à moindre prix. En utilisation seule, préférez toujours une peinture acrylique à une peinture vinyle, car il s'agit d'un produit plus résistant et plus facile à nettoyer. Alors, qu'est-ce que la peinture glycéro ? La peinture glycéro-phtalique est nommée ainsi en raison de sa composition. Elle contient en effet une résine glycéro-phtalique qui fait office de l'ion. On parle ainsi de peinture white spirit, car seul le white spirit permet de nettoyer la peinture glycéro. Si la peinture glycéro a été si populaire, c'est notamment car elle offre un aspect lisse irréprochable que certains apprécient particulièrement. Il s'agit également d'un type de peinture particulièrement résistant aux chocs et à l'humidité, et donc très apprécié dans les salles de bain ou les lieux passants. Ses avantages et son aspect La peinture glycéro offre un aspect parfaitement lisse et est donc généralement utilisée pour son design. Elle permet en effet d'obtenir une couleur vive et très propre qui offre un design unique et remarquable. On parlera parfois de murs tendus pour désigner un mur peint à la peinture glycéro. Sa résistance au choc, la peinture glycéro-phtalique, est très solide et ne s'abîmera pas au moindre coût, ce qui est un grand avantage. Au moindre coût qu'on lui donne. Sa résistance à l'humidité La peinture glycéro est particulièrement résistante à l'humidité, ce qui en fait une peinture de choix pour une salle de bain. Elle est également particulièrement résistante aux intempéries et peut donc être utilisée à l'extérieur. Sa facilité d'entretien Il faut savoir que la peinture glycéro peut être lessivable et permet donc un entretien très facile pour un mur de qualité. Ses inconvénients Son odeur L'odeur de la peinture glycéro est forte et met plusieurs jours à disparaître une fois la pièce repeinte. Des odeurs résiduelles peuvent subsister jusqu'à plusieurs semaines après la peinture. Son temps de séchage Comptez au moins 24 heures pour qu'une peinture glycéro sèche parfaitement. Le lavage Il faudra nécessairement disposer de white spirit pour nettoyer les pinceaux et les ustensiles. La toxicité Mauvaise pour l'environnement, la peinture glycéro est progressivement amenée à disparaître au profit de peintures moins toxiques. Pour l'appliquer, pensez à s'équiper de gants et d'un masque. Alors, sa mise en œuvre Peindre uniquement sur une surface propre et sèche Une couche de peinture glycéro suffit sur un support correct Si le mur a quelques imperfections, appliquez deux couches de peinture glycéro sans négliger le séchage entre chaque couche Aérez la pièce au moment de peindre, puis de manière régulière La peinture glycéro est toxique et nécessite de renouveler l'air jusqu'au séchage complet. Merci 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 Merci